L'État, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. M. le député Assensi, sur le voyage de M. Obama, du président Obama, je pense que le jugement que vous portez est un peu lapidaire. Je recevrai demain M. John Kerry, qui a été chargé par le président Obama de suivre les initiatives qui résultent de son voyage à la fois en Palestine et en Israël. Et nous échangerons à cette occasion. Bien évidemment, la France est en contact à la fois avec les Palestiniens, les Israéliens. Les Palestiniens, nous l'avons fait encore récemment. Les Israéliens, le président Shimon Peres, Mme Tipi Livni, que j'ai eue récemment au téléphone, et M. Lapide. Sur la question précise que vous posez, nous estimons qu'un État palestinien créé à l'issue de négociations avec Israël devrait être reconnu par l'économie internationale. Et dans ce cas, la France serait évidemment un des premiers pays à le faire. Mais il importe à nos yeux que la reconnaissance de l'État palestinien s'inscrive dans le cadre d'un processus de paix. La France prendra ses responsabilités le moment venu sur ces sujets. De toutes les façons, M. le député, vous avez rappelé que la France, en particulier sous ce gouvernement, n'a jamais été à la traîne en ce qui concerne le soutien au peuple palestinien. Il en sera de même pour le futur. Nous souhaitons à la fois que les droits des Palestiniens soient reconnus, que la sécurité d'Israël soit garantie. Nous considérons que la vraie garantie de la sécurité d'Israël, c'est la paix. Et c'est dans cet esprit que nous allons travailler, en faisant en sorte, en espérant, que l'année 2013 ne soit pas une année blanche pour la paix. Merci. La parole est à M. le Président.